Après une semaine d'attente, les 380 salariés de la fonderie de Bretagne menacés de fermeture espéraient en savoir plus sur leur avenir ce matin. La réunion est annulée et reportée un mercredi matin à 8h. Voilà où on en est les gars. Face à cette situation, les représentants du personnel ont donc décidé d'agir. On va rester ici 24 sur 24 et on va tenir le site ici jusqu'à cette date de mercredi. On ne va pas continuer comme ça de nous prendre pour des imbéciles. La seule réponse qu'on a vue c'est la suite en avant de la direction. Donc maintenant c'est fini de jouer, on bloque tout et on veut des rendez-vous très rapidement avec les politiques et les décideurs économiques aussi. Une fois encore, il s'agit de sauver l'ex-SBFM, un site de production souvent menacé. Et là encore, les politiques locaux sont attendus. 10 ans d'investissement quand même et je ne sais pas combien de millions d'investissements ici. C'est pour fermer du jour au lendemain notre Jean-Yves Le Drillon qui va revenir peut-être Premier ministre. On ne sait jamais. Donc il va falloir qu'il agisse. Il faut arriver à tirer les bonnes ficelles pour qu'à Paris, grâce aux députés aussi, je pense qu'ils peuvent se mobiliser, qu'ils ont l'oreille des ministres, d'essayer de faire en sorte que ça bouge et qu'ils savent que le site ici peut fonctionner. Le site, victime d'un incendie l'an dernier, a bénéficié d'importants investissements pour relancer sa production. Mais pas de quoi rassurer ses salariés pour autant. Tout comme les dernières déclarations de Bruno Le Maire, alors que la marque au losange cherche à bénéficier d'un prêt de 5 milliards. On ne peut pas donner l'argent public pour poursuivre en fait une politique de délocalisation et d'externalisation, tant d'ailleurs de son activité industrielle que de son activité d'ingénierie. C'est dans ce contexte que le plan de soutien à la filière automobile annoncé par Emmanuel Macron demain mardi est des plus attendus à Codan. Tout comme la réunion des syndicats avec la direction du groupe Renault jeudi soir. Le constructeur doit leur présenter un plan de réduction de coûts de 2 milliards, qui fait craindre un peu plus des fermetures de sites et réduction d'effectifs.